Et bonjour à tous et donc bienvenue pour ce nouveau tuto sur ARK Survival Level, donc tuto à Google. Et dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment fabriquer des kibbles. Alors il faut savoir que les kibbles sont des croquettes, et ces croquettes vont vous permettre de faciliter le taming de vos dinosaures. Donc il faut savoir que de base quand on tame un dinosaure, on utilise des baies ou de la viande crue pour certains, style les carnivores, et du coup ça peut mettre pas mal de temps. Certains dinosaures mettent par exemple 1, 2, 3 heures pour être tamés. Alors il faut savoir que grâce à la kibble vous allez pouvoir diviser par 5, vous allez pouvoir même jusqu'à par 5 votre temps de tamingue. C'est à dire un dinosaure sur lequel vous metteriez en temps normal, admettons, je sais pas, 2 heures, mais là vous metteriez qu'une trentaine de minutes quoi. Donc du coup ça peut être intéressant, ça peut être vraiment intéressant pour le timing. Par contre ça nécessite forcément d'avoir des dinos, d'être constamment sur eux à vérifier qu'il n'y a pas un nœud, qu'ils n'ont pas pondu un oeuf. Je précise un oeuf pas fécondé, un oeuf classique, je vais vous montrer quel type d'oeuf c'est. Et du coup nous allons voir comment les préparer, comment fabriquer une kibble. Alors il faut savoir déjà que pour fabriquer une croquette, donc des croquettes, il faut avoir de base un oeuf, un oeuf de dinosaure. Sachant que certains dinosaures mangent que certains types d'oeufs, on va dire, type 2. Par exemple, ne serait-ce que dans notre exemple qu'on va faire, on va fabriquer un kibble pour pteranodon, donc pour pteranodon, ichi, pour meso, tout ce qui est dinosaure. Donc qui va pouvoir manger des types d'oeufs, donc qui seront de type dodo. En fait, en gros, grâce aux oeufs de dodo, on va pouvoir fabriquer des kibble qui vont permettre de tamer plus rapidement, par exemple, un pteranodon. Donc là, dans notre exemple, ce qu'il va falloir faire pour pouvoir justement fabriquer cette croquette pour pteranodon, il va falloir que vous ayez déjà pris, bien sûr, dans votre farm, il va falloir récupérer un oeuf de dodo. Vous voyez, moi ici, j'en ai deux, mais un seul suffit. Une fois que vous avez votre oeuf de dodo, vous allez pouvoir ensuite récupérer une carotte, donc une rancarotte. Donc bien sûr, il faut au préalable avoir fait une culture. Il va falloir aussi une couquée de milt, d'accord ? Donc voilà, ça c'est les trois ingrédients qu'il vous faudra pour fabriquer votre kibble. Par contre, pour fabriquer cette kibble, il va falloir utiliser notre cooking pot. Et que pour n'importe quel kibble, vous aurez une base nécessaire à la fabrication des kibble. C'est une base qui sera la même pour quasiment tous les kibble. Il n'y a qu'une seule exception, ça sera pour les quetzales, où vraiment il y a une préparation un peu différente. Mais de base, dans la préparation des cooking pot. Alors, on va l'éteindre, ça n'a rien de l'humé pour le moment. Pour la préparation, donc bien sûr, il vous faut du bois déjà dans le cooking pot pour allumer votre cooking pot. Et ensuite, de base, il vous faudra mettre deux méjobéries, il faudra mettre trois fibres, comme ceci. Et il faudra mettre une water jar, ou une water skin, ou une cantine. Enfin, un récipient, quoi. De manière à ce que vous puissiez réceptionner toute votre contenance. Une fois que vous avez mis ça, il vous faut donc, à votre oeuf de dodo, comme on l'a dit préalablement, une roc-carotte, et une cooking meat. Donc on va la mettre, c'est parti. Et ensuite, vous allumez votre feu. Alors, il faut savoir que ça peut mettre un petit peu de temps à se concocter, bien sûr. Toujours pareil, quand vous concoctez quelque chose, vous ne voulez pas que ce qui se termine en daïe, vous récupérez le charcoal qui se génère. Alors, il faut savoir que, bien sûr, il y a plein de types de recettes différentes pour fabriquer. Alors, la roc-carotte a périmé, je crois. Ça, c'est embêtant. Donc je vais en chercher une vite fait. Hop, tac, c'est parti. Alors, attends, reste allumé, reste allumé, ça arrête de t'éteindre. Alors, voilà, on va récupérer le charcoal. Donc il faut savoir que, justement, il y a plein de recettes différentes pour les keebles. Je vous mettrai ça dans la description, la recette de chaque, bien sûr, de chaque keeble. Sachant que le farm est plus ou moins compliqué pour certains. Alors, il me semble, j'ai peut-être dû omettre de remplir ma jarre. C'est possible que ça vienne de là, du fait que ça soit un poil long. Alors, c'est parti, on va le remplir. Voilà. On va tout de suite le remettre dedans. Alors, voilà. Alors, non, ma viande a périmé, ça, c'est ballot, ça. Alors, c'est parti. Voilà, là, ça devrait marcher beaucoup mieux, là. Donc, une fois qu'on a mis tous nos ingrédients et notre water jar, on attend un petit peu. Vous pouvez faire la danse du feu, si vous voulez, à côté de votre cooking pot. Ça ne sera pas très utile, mais ça peut, vous pouvez le faire, ce n'est pas interdit. Il n'y a pas de problème. Alors, bien faire attention que vous ayez, bien sûr, là, vous voyez, ça va périmer et je sens que ça va nous embêter. À moins que ça... Ah, peut-être pas. Ça va peut-être pris dans le craft. Ou pas. Bon, ça peut être embêtant, ça peut être d'avoir à recommencer ça, mais c'est vrai que, malheureusement, les ingrédients peuvent périmer. Donc, on va remettre ça, ce n'est pas grave. Ça nous laisse quand même une minute, en espérant que la minute ne soit quand même pas trop longue, parce qu'on ne va pas y passer la journée non plus. Allez. Je pense que vous avez autre chose à faire que de passer une journée sur le craft d'une kibble. Voilà. Eh bien, dis donc, ça m'aura mis du temps. Donc, du coup, voilà, vous avez votre kibble, donc on va la récupérer, on va éteindre le feu, ça ne va pas s'allumer. Alors, c'est pas compliqué, il y a quand même une longue durée de péremption. Là, on est sur du 3 jours. Donc, vous voyez, 42 secondes, 59 minutes, 23 heures et 2 jours. Donc, 3 jours, quoi, en fait. Donc, du coup, vous n'avez pas forcément l'obligation d'utiliser immédiatement. Ça vous laisse quand même 3 jours de délai. Mais, je vous conseille quand même de crafter votre kibble, seulement quand vous êtes dans une optique de tamer le dinosaure. Après, si vous la mettez dans un conserver... Dans un... Dans un preserving bing, pardon. Ou dans un frigo, même. Dans un preserving bing, on passe direct à 29 jours. Donc, voilà, quoi. Je vais dire, on passe à 30 jours et je crois que tu as 300 jours dans un frigo. Donc, après, vous pouvez en faire en rab, hein. C'est pas un problème. D'ailleurs, il y a beaucoup qui le font, qui font des réserves de kibble. Mais, très sincèrement, si vous n'êtes pas dans la dynamique de tamer un dinosaure, c'est pas utile de faire des masses de kibble. Si votre objectif n'est pas d'avoir, par exemple, des tonnes de pteranodons, 5-6 kibble suffisent, quoi. Sachant que c'est ce qu'il faut pour pouvoir tamer un pteranodon avec quelques kibble, ça suffit. Finalement, 3 ou 4 kibble, je crois. Donc, du coup, ça sera le sujet d'un prochain tuto. Du coup, ça c'est pour la kibble de dodo. Donc, pour donner un autre exemple, un autre exemple qui nous parlera, on va essayer de faire une kibble pour Sarko. Donc, la kibble pour Sarko, par exemple, il vous faut, par exemple, pour la kibble de Sarko, il va falloir un oeuf de trike, de triceratops. Donc, l'oeuf de triceratops, donc là, j'en ai en stock. Voilà, j'en ai deux. On va donc tenter de la cuisiner. Donc, n'oubliez pas, toujours la même... Alors, il y a des choses qu'il va falloir récupérer là-dedans. Il va falloir récupérer, donc, de la Cooked Me Jar. Donc, il en faut deux. Non, une seule. Il en faut une seule. Et de là, ça vaut route. Voilà, ça vaut route. Et ensuite, l'oeuf. Donc, toujours la même chose, la consistance de votre cocaution. Toujours deux méjobéries. Mettez-vous ça dans la tête. Deux méjobéries. Trois fibres. Ça, c'est vraiment la base des kibble. Et votre water jar, bien sûr qu'il faudra remplir après. On va le faire après. Et, nous allons rajouter en plus ce qu'il nous faut pour la kibble de Sarko. Il nous faut l'oeuf de strike, décidément. Ça vaut route. Votre patate. Et votre Cooked Meat Jerky. Alors, vérifiez bien que... Voilà, vous voyez. On va se faire avoir si je prends celle-là. Donc, je vais tout de suite en prendre une autre. C'est le seul bémol avec les patates. C'est que ça se consomme à vitesse grand V. D'où, faire quelques pieds, ça peut être intéressant. Donc, voilà. Ça nous laisse une minute. Ensuite, je vais remplir la water jar pour être sûr. Tout de suite, on sera dans le rythme. C'est parti. Water jar. Tac. Merci, mon gars. Voilà. Toujours consommer un petit peu. Hop. Water jar dedans. Et c'est parti. Donc, là, voilà. Donc, là, a été lancée la concoction d'un oeuf... Donc, d'une kibble de Sarko. Donc, là, kibble de Sarko, qui va vous permettre de tamer plus rapidement un Sarko. Alors, là, voilà. On a le problème de la péremption rapide. Donc, on va tout de suite récupérer une patate. C'est pas grave. Hop. C'est parti. Tac. La patate. On check la patate. C'est parti. Voilà. Normalement, il n'y a rien qui se périme tout de suite. De toute façon, hop. Là, on récupère le charcoal, surtout. Ah, si, il y a la baie qui va se périmer. Hop, là. Voilà. Comme ça, on n'est pas soucieux de ça. Vous prévoyez quand même de... Oh là là. J'espère que ça va pas se périmer, ça aussi, là. C'est... Ouais. Ça peut devenir... Ça peut devenir un sport, hein. De... De faire ça. Alors, là, on risque d'être embêté. À moins qu'il se fasse avant. Allez, 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 allez. Ah, mince. Alors, on va équiper à la patate. Une minute de patate, c'est pas grave. Ah, vous voyez, c'est du sport, hein. De faire de... De faire des kibales. Il faut vraiment être... Là, ça y reste combien ? Bon, 20 secondes. Ah, 20 secondes, la patate, quand même. Je crois que c'était une minute, la patate, aussi. Mais non. C'est pas comme la carotte. Ah, et puis en 10 secondes... Merci, quoi. Alors. Allez, 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 allez. Vas-y, pépère. Bon. Alors, ce que je vais faire... Hop, je vais en mettre plusieurs, tout simplement. Logiquement, ça ne devrait pas fausser le truc. Voilà. Comme ça, au moins, on est plus large. Donc, il faut savoir, donc, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les recettes, pardon, les recettes sont différentes selon les kibales, plus ou moins compliquées à faire. Je vous mettrai toutes les recettes au complet dans le descriptif de la vidéo. Alors, sachez quand même qu'une kibale ne suffit pas à tamer un dinosaure. Ça va juste vous permettre de... Ça va juste vous permettre de le tamer en partie, bien sûr. Donc, prévoyez quand même, voilà, kibale, c'est vrai que... C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. J'ai mis qu'une seule quantité, j'ai mis que deux patates tout à l'heure. C'est vrai que j'en aurais mis cinq ou six dès le début, ça aurait évité des périmes petit à petit. C'est vrai que là, je voulais vraiment vous montrer la recette au complet. sans avoir à... Tiens, pourtant j'ai fait un gros saut, là. Sans avoir à refaire à chaque fois quelque chose qui me tue le pin. Ben non, je ne saute pas assez haut, a priori. Donc, du coup, j'espère que, ben écoutez, ça vous aura montré comment fabriquer des kibales. Parce que c'est vrai que c'est une question que j'ai eue plusieurs fois. On m'a dit, écoute Alex, je sais qu'on peut faire des croquettes sur Ark. Des croquettes, ils permettent de tamer beaucoup plus rapidement. Alors, c'est le cas, clairement, c'est le cas. Vous allez pouvoir, justement, grâce à ça, tamer plus rapidement certains dinosaures. Par exemple, celui-là, il pourrait nous servir à faire des... Ça pourrait être un très 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 bon appât pour Pteranodon, par exemple. Pour tamer un Pteranodon. Et l'autre, celui de Triceratops, sera plus utile pour tenter de tamer beaucoup plus rapidement un Sarco. Qui sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo. Écoutez, j'espère que, malgré la péremption des patates et des carottes, ça vous aura été utile de savoir comment fabriquer des kibales. Alors, sachez que je vous mettrai dans la description le craft des autres. Parce que si je ne peux pas m'amuser à toutes les faire. De toute façon, après, la mécanique est la même. Il y a juste les crafts qui changent. Donc, restez surtout à l'affût de tout ce qui est oeufs, quand vous avez des dinosaures dans votre base. Parce que c'est vrai que ça arrive souvent que vos dinosaures vont pondre des oeufs. Par exemple, là, si je vais regarder, moi, il n'y en a pas. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que le depop de vos items se fait très rapidement. Et du coup, on peut passer à côté d'oeufs qui tombent au sol. Et c'est l'hommage. Ça peut être vraiment dommage parce qu'on peut vraiment passer à côté de kibales potentielles. Donc, du coup, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile pour savoir comment faire des kibales sur l'arc. Donc, des croquettes pour tamer beaucoup plus rapidement au dinosaure. Dans un tuto prochain, on verra comment les utiliser sur un dinosaure. Je me pense pas mal qu'on fera peut-être ça sur un pteranodon, par exemple. Je pense qu'on fera la vidéo tuto sur le pteranodon là-dessus, d'ailleurs. Sur l'usage des kibales et son efficacité. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto sur ARC. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a aidé. Et surtout aussi, si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à le faire car de prochains tutos vont venir très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada